bonjour les amis bienvenue dans ce deuxième tuto sur farming simulator 19 donc pour expliquer comment faire des champs de formes aléatoires un peu bizarre width pas rectangulaire ou carré comme on voit souvent donc vous voyez là j'ai essayé de suivre un peu les contours hop voilà ça fait un peu un arrondi pour suivre mon parc à cochons donc c'est pas fait en jeu c'est fait dans giant vous voyez bon là le PDA il l'a pas refait mais il prend bien la forme du truc on va se modifier le 4 on va se faire un champ pas carré allez vous allez voir donc on va repasser sur giant editor alors attendez je vous commute voilà alors on vire la manette on va se mettre non t'es gentil tu vas me mettre de là non voilà hop donc si on s'en fout mon petit écran de visionnage je vois ici ça marche bien le truc c'est que il faut que vous trouviez dans votre répertoire dans votre map où il y a marqué field F I E L D S ça c'est tous vos champs vous l'ouvrez ils sont tous numérotés donc selon le numéro de votre champ donc à vous de trouver lequel c'est le champ que vous voulez donc moi en l'occurrence c'est le cap pour le trouver n'est pas compliqué vous allez sur sur votre mini map et puis vous regardez le numéro du champ alors une fois que vous ouvrez ce champ vous avez field dimensions on m'applique l'indicateur ça c'est le centre du champ je pense field dimensions donc là j'ai bon vous regardez pas le truc on s'en fout j'ai fait un carré donc à la limite on va même virer le sol si vous voulez je sais pas si je peux le virer direct c'est pareil on va même voir ça hop voilà au début on s'en fout vous n'êtes pas obligé de faire ça tac voilà donc on a viré ça on va se faire un petit patron vite fait du champ qu'on veut faire je fais une forme géométrique c'est pour pouvoir vous expliquer vous allez voir il y a de l'herbe qui traîne au milieu du champ on va revenir à l'herbe de toute façon il y a bien tout seul je crois voilà alors donc vous ouvrez votre champ que vous voulez faire votre field dimensions votre corner 01 ça c'est le premier vous le mettez on va le mettre là dans un coin moi pour m'aider ce que j'ai fait j'ai créé une caméra supplémentaire vous voyez il y a la perspective ça c'est de la de base on a créé une autre cette caméra vous la créez en faisant create caméra et dans les dimensions de la caméra c'est à dire ici on va passer sur l'autre je vais sélectionner ma caméra donc celle que j'ai créé vous la mettez avec un rotate x avec moins 90 comme ça ça vous met bien des perpendiculaires à la map c'est ça perpendiculaire donc vous mettez moins 90 et après vous mettez votre caméra sur votre champ et puis vous dézoomez vous montez vous montez pour voir voir le truc après vous repassez sur cette caméra vous venez de créer et ça vous met bien sur votre champ bien droit ça c'est impératif pour faire des trucs à peu près de droite surtout que c'est pas top droit donc j'avais dit on met le corner 1 dans un angle voilà le corner 1 2 vous allez le mettre que ça vous fasse une droite penchée bah pour faire une droite et le corner 3 vous allez le mettre en face ici ce qu'on va faire on va les aligner sur la même sur le même axis donc là il est où mon truc putain je l'ai fermé c'est le con c'est lui tac donc là c'est le translate z on va le mettre à 53 voilà du coup le corner translate z le met à 53 aussi comme ça ils sont bien alignés j'ai fait ça tout simplement parce qu'en fait les corners ça marche par carré où vous faites un carré vous avez trois angles il y a trois points qui vont vous faire votre carré le quatrième il le crée automatiquement on a pas envie de lui le dire donc c'est à dire que là mon carré il va être penché il va faire comme ça comme ça comme ça et il va remonter on va plutôt faire un trap euh c'est un même pas de trapèze c'est quoi un perpendiculaire ah putain je ne vois pas plus le nom j'ai un autre coup un pareil pipette par rectangle bon ça vous fait un carré penché ou un rectangle penché comme vous voulez donc je me répète vous créez trois points de votre carré et ça vous fera le quatrième automatiquement donc en fait on va faire que des carrés c'est tout donc une fois que vous en avez fait un vous en créez un autre vous faites ctrl D euh euh on va faire en haut on s'en fout donc su corner vous allez l'appeler 0,2 pas 0,1 enfin c'est bon 0,1 on a là les autres pareil 0,2 et l'autre 0,2 aussi 0,3 on va tirer trop voilà donc notre premier point il est là notre deuxième on le fout en haut notre troisième on le fout en haut mais à l'opposé on les aligne sur le z on va mettre à 57 on fait des nombres à peu près ronds c'est pas plus mal et là on fait à 57 aussi voilà donc là on a fait si c'est des losanges bref bon on a fait nos deux figures le mec il a bugué sur un truc d'en haut par contre le truc c'est que là ça va nous faire un peu plus vite si je fais un point là un point là un point là il va me faire l'autre ça si c'est bon on a besoin que 3 tac donc j'en crée un troisième je le mets en haut je l'appelle 3 regarde le change automatiquement voilà lui je l'appelle 3 putain ça m'énerve je trouve le mémoire sérieux je suis vraiment trop con voilà donc le 3 c'est bon on va le mettre dans le coin voilà et l'autre du coup on va le mettre en bas et là on est d'accord donc on va récapituler tout ça le premier coin il commence ici il va en bas et il va au bout on est d'accord ça nous fait bien un rectangle penché comme ça comme ça et lui il nous fait le 4ème point qui par dessus là en fait il extrapole il va le calculer automatiquement l'angle que vous avez fait là en fait il va le mettre automatiquement là et la hauteur pareil il se base sur cette ligne et cet angle qui est ici donc là on l'a bien ensuite le 2 ici on monte en haut on va au bout il va nous faire l'angle aussi c'est bon le 3 donc je pars en haut je suis pas à la hauteur si vous avez vu là je suis plus bas là je suis plus haut on va le descendre un peu et je suis pas aligné merde voilà un peu trop fait c'est pour ça qu'il faut que votre caméra soit bien en haut parfait donc lui lui on va au bout et lui on va en bas voilà donc là logiquement il va nous remplir ça de la bourre on sauvegarde donc ça va sauvegarde je vais le zipper on va les avoir en jeu mais logiquement je vous dis ça va être bon avant de faire une connerie on va sauvegarder la map ça c'est celle avant de modifier mon champ je pense que vous avez même pas vu ce que j'ai fait de façon ouais c'est bon il l'a fait donc je me l'asie hop ah j'ai été à l'archer parce que tant que ça nous zippe ça je la mets dans mon répertoire mode et je lance par l'inuit hop t'as pas envie de passer sur le truc toi merde oh petit pd putain il va pas recommuter sur Farming ça c'est bon putain oh il est resté bloqué là-dessus je crois t'es con je t'ai déjà vu la voiture putain il va pas me reprendre je vais pas relancer au BS ah putain il aime pas le changement de truc ah si c'est bon sauvé putain il a fallu du temps pour se lancer ah il faut je crue qu'il avait pas passé il manque on va voir ce que ça nous donne d'être petit champ qu'on s'est créé alors on va se mettre en mode aviation oh putain oh putain oh putain on peut déjà regarder la mat si ça a pas marché oh regardez ça voilà il faudrait toujours des résidus derrière je sais pas pourquoi il va falloir que je trouve pour le virer ça c'est le champ d'avant qui est pas parti il faut avoir un fichier à vider on pique les caches bon vous voyez déjà hop c'est mon champ de coton poum voilà donc notre forme géométrique est bien bonne hein il ya juste que eh bien vous voyez il ya une partie au milieu où c'est pas fait parce que notre rectangle est trop incliné donc il faut qu'on en crée un parce qu'il ya pas de mathématiques manches je peux pas le faire que ça vaille mais il aurait fallu quelque chose pour pas se faire chier donc putain tu veux pas repasser sur l'autre c'est vrai que le fait expo ou quoi ah si c'est bon donc vous avez vu en fait lui il me l'incline trop et du coup celui qui l'extrapole il est lent et du coup ça laisse un petit trou ici donc on va le créer un plus tac voilà oui tu peux garder le même pour fou sauf que là non tu vas les mettre en face je m'en fous de toute façon voilà donc en fait là je vais faire un carré au milieu un rectangle même en arrière je vais faire tracer un grand rectangle au milieu comme ça ça va boucher les imperfections plus les autres figures sur le côté ça va nous donner un truc correct alors tu me dis quand tu veux tu veux enlever ton truc allez putain que c'est bon voilà c'est bon hop on supprime ça je m'enregistre je ferme et farming on va on va on va zippé allez je la mets dans le fichier et on se retrouve dans farming c'est parti je pense qu'il va se lancer cette fois-ci je pense qu'il va se lancer cette fois-ci je pense qu'il va se lancer cette fois-ci c'est bon ah d'accord faut que je le monte j'attends priori de faire les grands ça devrait aller beaucoup mieux donc après vous pouvez lui donner n'importe quelle forme que vous voulez vous faites des petits carrés pour faire les arrondis des angles et puis voilà quoi après vous corrigez il faut faire tout le temps des carrés en fait des carrés penchés allez court après sur la mini carte le champ il sera pas de la forme que vous avez fait c'est normal faut refaire la mini carte la mini carte c'est juste une image ça c'est pas tout à redessiner toi t'as raison voilà qu'est-ce que tu m'as fait au milieu ? non c'est un tas il y a un tas de mieux merde qui traîne sur la carte ah mais non ? ah ouais il y a un truc qui veut pas me euh euh il veut pas me le penne il a pas envie ah ouais il a pas envie de le faire oh non qu'est-ce qu'il m'a fait ? ah mais d'accord je me suis trompé dans un truc là je suis trompé dans la tête ah oui d'accord j'ai pas vu le truc le décime nous a fait euh le truc là qu'est-ce que c'est que c'est comme bah si c'est bon parce qu'il a pris l'autre il n'a créé l'autre qu'il y en a annoncé leur fait pour le fun quand même montre un truc partout dans cinq minutes un bon oui que ça marche nicole c'est bon et qu'il faut le dire c'est trop d'hyp n'est pas pour trois jours plus de la moitié 70% 4 à 1 le fait dans la porteur de mode et c'est parti allez ce voisin c'est la dernière fois enfin le doublé de mur pour faire un champ quand même pour vous expliquer comment faire un champ après chacun se débrouillera vers sa forme géométrique tu as j'ai loupé tout c'est ce qu'il y a deux aïe normalement là ça devrait être trop bon voilà c'est quand même plus parfait il n'y a pas de bug voilà il ya bien notre forme qu'on lui a donné il faut que j'ai pris le champ en fait c'est l'autre c'est les restes de chouette ça fait comme sur le 17 ça nous est pareil bon ben voilà parfait il n'y a pas de trou et ça a bien pris la forme qu'on lui a dit vous voyez pas compliqué donc vous avez compris vous faites des petits carrés et ça vous donne la forme du champ que vous voulez allez j'espère que vous avez tout compris s'il ya des questions laisser des commentaires j'essaierai d'y répondre sinon il ya mon facebook vous avez tout dans la description de la vidéo à très bientôt bye bye 1